Merci beaucoup, monsieur le modérateur, mesdames et messieurs de la presse. Je salue votre présence et je vous remercie pour cet intérêt que vous manifestez à notre association qui vous invite ce jour. Mais avant toute chose, vous me permettrez, comme il vous a été dit, que l'actualité est marquée par la mort du ministre honoraire, monsieur Chervin Okende et député national. Je vous prierai que nous puissions observer une minute de silence avant de commencer. Je vous remercie. Je vous remercie. Je suis avocat au barreau de l'île, en France, où je vis. Mais actuellement, je suis à cheval entre la France, mon pays d'accueil, et le Congo, mon pays d'origine. Vous avez vite noté que je suis des pères et des mères, et voire des grands-pères congolais. Mais aujourd'hui, je n'interviens pas en cette qualité d'avocat ou dans cette casquette d'avocat. J'interviens comme le coordonnateur d'une ASBEL, l'association social-biscuité lucratif, dénommée État des droits en marche au Congo, qui a été mise en place très relativement... Il y a deux mois, depuis avril, donc une ONG totalement jeune qui vient de voir lieu au pays, dont je suis le coordonnateur. Je pense que c'est dans ce cas-là que j'interviens. Il m'a semblé très utile de tenir ce point de presse, compte tenu du climat qui est tendu au pays, depuis la mort regrettable de l'honorable chérubin Okende, qui n'est d'aucun qualifié d'assassinat politique. Et dans le cadre, dans la coïncidence même de cette mort, il se tenait à Bruxelles, par mes confrères belges, avocats belges, un point de presse sur l'arrestation, mieux la détention de M. Kalonda, actuellement en détention dans la prison de Ndolo. Je dirais mieux que ces avocats qui sont intervenus, c'est à tort qu'on va considérer qu'ils sont avocats de M. Kalonda, parce qu'ils se cachent mal, n'est-ce pas, derrière leur robe noire, alors qu'ils sont des amis politiques de l'ensemble, du Parti politique ensemble pour la République de M. Moïse Katoumbi. Donc, le point de presse, deuxième thème. Et enfin, ce n'est pas beaucoup plus la conférence de presse de professeur Nyabirungu qui me semble intéressante ici. C'est beaucoup plus la récupération politique qu'on l'a fait de cette affaire judiciaire pour considérer qu'il s'agit là de l'acharnement contre M. Matata Ponyo. Donc, en des termes trop clairs, commençant du plus grave au plus simple. La mort ou l'assassinat, nous allons développer ça de l'honorable Chorubin. Point de presse des amis du Parti Ensemble sous la belle d'avocat et point de presse du professeur Nyabirungu. Je note que ma déontologie comme avocat ne m'aurait pas permis d'intervenir pour avancer des éléments de droit contre les argumentaires de mes confrères belges et congolais qui se sont exprimés. Alors, parce que des règles professionnelles me l'interdisent, mais vous avez bien noté que je n'interviens pas ici comme avocat. J'interviens comme ONG et cette limite et cette démarcation est détail. Sur le premier point qui concerne l'assassinat de l'honorable Chorubin, le tout est que vous puissiez déjà comprendre que les trois points se relèrent en un. Pourquoi ça se relèie ? Les opposants, alors que nous sommes face à des faits extrêmement graves, cherchent une récupération politique et considèrent que tous ces événements successifs seraient les conséquences du discours politique de M. le Président de la République récemment tenu en Boujimaï où l'on pense que le Président de la République avait promis qu'il va désormais être sans pitié et il va pouvoir contre ceux qui portent atteinte à la stabilité nationale et qu'il va pouvoir châtiller et voir s'en foutre du droit de l'homme. C'est que les amis politiques belges de M. Moïse Katoumbi appellent le basculement. Alors, quand vous avez noté cela, sur le premier point, l'affaire est en cours d'enquête par rapport à la mort et vous avez à juste titre suivi les modérateurs hésité sur la qualification de cette mort. Parce que quand on dit mort, c'est dans le langage de comète et mortel. Mais en droit, la mort, ça peut être assassinat, ça peut être meurtre, ça peut être homicide, un volant. C'est assassinat. Quand est-ce qu'on parle de l'assassinat en droit, c'est quand il y a préméditation, quand il y a la stratégie. Donc, l'on considérerait que ceux qui ont tué M. Chebea est plutôt cherubin. Je crois que les liens sont aussi faits et l'erreur, vous l'avez comprise, parce que c'est le même contexte. Apparemment, l'on dira. Et donc, on enlève une personne dans le but de l'amener quelque part pour aller le tuer avec déjà une arme préalablement achetée. toute cette stratégie-là en droit, ce sont les circonstances qui caractérisent ce que l'on appelle assassinat. Alors que, contrairement à l'assassinat, le meurtre, il n'y a pas eu préparation, mais il y a eu seulement une volonté de donner la mort. Dans une colère, vous vous décidez de donner le coup, je vais le tuer, sans que vous vous ayez préparé à pouvoir acheter les armes des cacules, ainsi de suite, pour aller éliminer une personne. C'est ce que l'on appelle meurtre. Et l'homicide involontaire, c'est le fait de donner la mort sans avoir voulu en donner, par exemple, un accident de circulation et la mort s'ensuit. Les chauffeurs n'avaient pas pensé donner la mort, bien qu'au Congo, je constate que que ce soit le chauffeur de voiture, que ce soit les gens de moto, quand ils voient un piéton, ils ne s'arrêtent pas, ils foncent volontairement sur la personne. Ça, c'est un autre sujet, mais c'est aussi un problème de société important. Alors, nous allons nous apaisantir sur ce qui est considéré comme assassinat. De toute façon, dans chaque infraction, il y a ce que l'on appelle mobile. Mobile, c'est pourquoi on a fait ça et ce que vous, journalistes, vous posez comme question dans la presse à qui profitent les crimes. Quand vous répondez à cette question, vous avez trouvé le mobile du crime. Donc, je vais vous dire ce que j'en pense. Et, à ce stade, quand nous avons tous suivi les circonstances officielles de la mort de la mort Cherebin. Je crois que le moment est venu de dépassionner, de sortir de la passion. D'abord, nous formulons nos condoléances les plus attristées à la famille des lustres disparus. Quand je dis famille ici, je parle de sa famille biologique et non pas de sa famille politique. je vous dirai pourquoi je ne parle pas de sa famille politique, parce que la question peut m'être posée. Alors, les questions qui se soulèvent, à mon avis, quand je parle de la version officielle, c'est le point de presse des autorités judiciaires qui se sont exprimées. et je souhaite dans mon recul entre l'Europe où je vis et le Congo, mon pays, j'interpelle beaucoup plus vous de la presse pour que vous puissiez apporter le plus objectivement l'information, parce que c'est ça votre rôle et que vous jouez votre rôle avec les moyens qui sont les vôtres. Ça éviterait les réseaux sociaux parce que nous sommes dans un pays exceptionnel qui est devenu un pays de rumeurs où on met même des cadavres, des photos des cadavres sur Facebook alors qu'il y a la atteinte à la vie privée. Ça veut dire à la dignité du corps et nous sommes africains. Au-delà de la loi, un Africain, nous avons beaucoup de respect pour les morts. Alors, les questions qui se soulèvent après avoir suivi ce point de presse, j'ai noté que selon les autorités judiciaires, précisément le procureur général pré-cours de cassation qui s'est exprimé, qu'il y aurait déjà un premier suspect qui est le garde-corps de M. Chirubin qui est placé déjà en détention. Et celui-ci se serait exprimé en disant qu'il est arrivé, je vous épargne des détails, tous vous les avez suivis. On note qu'au moins c'est la dernière personne à voir M. Chirubin vivant si l'on s'en tient à ce que l'on dit qu'il a dit. Il estime qu'il est arrivé avec M. Chirubin à la cour constitutionnelle pour déposer un courrier qui a été enregistré à 16h 2 minutes et qu'il est redescendu pour rejoindre son patron sur le parking de la cour constitutionnelle dans la voiture où il l'avait laissé. Et cela lui aurait fait 10 minutes. Donc, vous comprendrez que si on lui accorde les bénéfices de doute et d'erreur sur la marge, l'on peut considérer que l'enlèvement se serait effectué entre 15h30 et 16h30. 15h30, l'heure présumée d'arrivée avec la marge d'erreur. 16h30, l'heure où ce M. Garde-Corp ne retrouve plus son patron. Donc, une heure. Maintenant, la question qui peut se poser comme première question. Et vous comprenez que nous intervenons ici en soulevant des questions comme société et comme association des droits de l'homme parce que quand on porte atteinte à la vie humaine, ça touche totalement aux droits de l'homme. Et donc, la première question qui se pose, l'on a noté que M. Chirubin, convoqué à la Cour constitutionnelle, avait estimé qu'il ne pouvait pas répondre au jour où il a été convoqué, c'est comme ça qu'il aurait initié un courrier pour demander les reports. Maintenant, la question, est-ce que une autorité du rang des Chirubins doit-elle se déplacer elle-même pour aller déposer le courrier alors que l'on sait qu'arrivée sur le parking, il enverra son garde-corps ? Est-ce que doit-on considérer que M. Chirubin a accompagné son garde-corps ? Je pense qu'à mon avis, s'il ne se déplace pas pour aller lui-même à la Cour constitutionnelle, il envoie une personne parce qu'il a beaucoup trop de préoccupations que venir accompagner son garde-corps et rester dans le parking. Ça, je crois que c'est la première question qui constitue ce que moi j'appelle les angles morts en criminologique. Il y a des questions qui sont des circonstances et des événements qui sont clairs mais il y a des événements qui conçuent des mystères, des flous. C'est ce qu'on appelle les angles morts. Est-ce que c'est logique que l'on accompagne son garde-corps ? Est-ce que le garde-corps a pour rôle d'aller déposer le courrier ? Est-ce qu'il est d'habitude qu'il puisse prendre lui-même son volant en envoyant son chauffeur en lieu de place et venir avec le garde-corps ? Est-ce que enfin le garde-corps peut-il alors qu'il est capitaine y'a un adage au balobaka soldat à quoi il faut qu'il y ait une arme parce qu'on nous dit que l'arme aurait été trouvée dans la voiture et cette arme appartiendrait au garde-corps qui aurait laissé l'arme ou à tous les moins les gardes-corps avaient laissé son arme dans la voiture ? Dans la sécurité cela ne se fait pas et enfin pour ne pas nous éterniser toutes ces questions c'est juste vous comprendrez que c'est notre participation pour aider l'enquête s'il peut s'il peut s'en inspirer et enfin les deux dernières questions qui me sont venues en esprit en tant que cette fois-là avocat habitué à suivre des grands crimes parce que ici chez nous les crimes se commèrent au moins une fois les mois ou deux mais dans des grandes villes comme Paris comme Etats-Unis il y a des crimes presque tous les jours sans évidemment qu'on puisse dire que la France n'est pas capable d'assurer la sécurité et donc la question autre fondamentale elle est que sur la question des GPS qu'on a localisé je crois que tous vous connaissez ça mais la vraie question il faut que le garde-corps réponde quand il constate à 16h plus ou moins 10 minutes ou 16h30 que son patron n'est plus là à qui il passe son premier coup de fil pour donner l'alerte est-ce que son patron comme tout le monde qui se fait accompagner par les gens qui les accompagnent pour leur sécurité souvent on dit parce qu'on dit que nous sommes dans une insécurité la personne prend la précaution de dire si le problème arrive voilà la personne que vous devez alerter et cela lui a été dit est-ce qu'il a-t-il fait et quand il a constaté qui il a appelé en premier est-ce il alerte la police après la police l'alerte de la famille politique en premier où il alerte la famille biologique tout ça ce sont des questions fondamentales et enfin la dernière question quant à ce l'on nous dit que le procureur de la république de la Gombe le procureur Issofa ce serait déplacé sur le lieu en premier pour mener les premières enquêtes et établir les périmètres de sécurité et là le garde-corps et les chauffeurs seraient sortis de la masse pour se présenter à eux comme étant garde-corps et chauffeurs alors que l'on sait que le même garde-corps on nous a dit que se serait présenté au niveau de la cour constitutionnelle pour aller signaler le corps sans vie qu'il aurait trouvé il est là à 6 heures mais en même temps on nous dit que le procureur l'a vu au lieu du crime alors est-ce que il est venu à la cour constitutionnelle il a signalé on ne l'a pas interpellé pour qu'on aille l'interpeller au lieu du crime plus tard là il faut qu'on le sache parce que s'il a été interpellé à la cour constitutionnelle au moment où il vient signaler le crime il ne pouvait plus se retrouver là où étaient les procureurs au niveau de poids lourd voilà un peu des questions qui me viennent et sur lesquelles nous pensons qu'il faut que nous puissions insister afin que nous ayons des réponses une fois que je dis ça il me paraît important et très important de faire une observation parce que j'entends dire de gauche à droite qu'il nous faut une enquête internationale à mon avis je pense que le Congo ou les Africains en général nous devons sortir du mental d'esclaves ou de colonisés nous devons avoir confiance dans nos institutions quand il y a eu aux Etats-Unis l'assassinat de Kennedy le président Kennedy non élucidé jusqu'à aujourd'hui par la CIA qu'il y a beaucoup de moyens que tous les pays du monde est-ce que les Américains appellent un autre pays pour venir les aider à élucider les crimes la réponse est non quand il y a des assassinats en Europe qui on appelle je crois qu'ici au Congo nous avons une police scientifique qui a été formée dans le même pays européen nous devons commencer à faire confiance à nous-mêmes si nous ne pouvons pas crédibiliser nos expertises nous serons toujours colonisés et esclaves quand j'ai dit ça il ne faut pas qu'il y ait d'amargames pour dire que l'on a peur d'une quelconque enquête mais c'est tout simplement que la nation se construit au travers des événements et donc en même temps j'aurais fini par ce que je condamne avant même que l'enquête ne donne ses conclusions on crée un climat on commence à dire c'est un assassinat politique quels sont les éléments je crois les opposants comme les gens du pouvoir doivent arrêter de s'entrecuser mutuellement face à la mort comme nous le constatons en Europe il y a ce qu'on appelle cohésion nationale et donc opposant ou les gens du pouvoir il ne peut pas y avoir opposition pouvoir autour de la mort sinon ça devient la récupération politique et comme association des droits de l'homme nous nous insurgeons contre la récupération politique de la mort des personnes d'où qu'elles viennent et en cela nous condamnons également la famille politique ensemble alors que l'état a tous les moyens on met monsieur Moïse Katumbi en vedette pour dire qu'il a proposé une cagnotte à celui qui aurait trouvé l'assassin ça c'est pour pousser et détourner l'enquête parce que les gens avides d'argent peuvent aujourd'hui faire les témoignages comme on en a entendu qu'on avait une Jeep blanche mais quand vous voyez une Jeep blanche vous prenez les numéros d'immatriculation ça permet à faire l'enquête et nous savons qu'aujourd'hui nous avons des Ouéoua qui nous aide beaucoup les gens des motos on alerte ils poursuivent les voitures et la voiture ne peut pas continuer alors les gens là qui ont dit qu'ils ont vu la voiture pourquoi n'ont-ils pas prélevé elle tout ça c'est pour dire quoi avec des propositions et des offres des cagnotes il y a un droit ce qu'on appelle les avis de jactance ou des témoignages et des complaisances dans le but de trouver l'argent il faut laisser l'état faire son travail et faire confiance à l'état ce qui me conduit à aborder le deuxième point de notre conférence sur le point de presse des amis politiques de monsieur Katoumbi qui se cachent derrière leur robe noire d'avocat vous savez nous avons l'avantage d'être avec nos amis que je considère petits blancs parce que parfois en Afrique on est encore dans les traumatismes de la colonisation je crois que mes confrères qui ont parlé ont eu tort de s'exprimer de la manière dont ils l'ont fait premièrement ils ont commencé à donner leur couleur politique c'est pour ça je leur dis qu'ils sont des amis politiques pourquoi ? parce qu'ils commencent par dire que monsieur le président de la République actuelle n'aurait pas été élu selon eux est-ce qu'ils peuvent se permettre de demander le visa d'aller aux Etats-Unis pour devenir avocat de Trump et dire que monsieur Biden n'a pas été élu malheureusement au Congo on va leur accorder le visa ils viendront ici ils vont vous appeler au niveau de points de presse et dans des cafés comme ils ont des moyens et vous allez y aller alors dans des pays autres comme les pays arabes où les gens sont en train de s'émanciper des gens comme ça n'ont pas leur droit de citer dans notre pays parce que ils ne respectent pas nos institutions et nous condamnons cela qui n'a rien à voir avec le judiciaire qui est une remise en cause de notre institution principale qui est le président de la République parce que président de la République est une institution et non pas présidence quant aux leçons qu'ils entendent nous donner sur les droits de l'homme nous rappelons et cela est important pour notre jeunesse vous savez il y a France Fanon qui a dit chaque génération a une mission l'accomplir ou la trahir aujourd'hui nous nous inscrivons dans une autre mission qui n'est pas de trahir le pays parce que nous avons eu deux événements importants le premier c'était l'indépendance ça a été trahi aujourd'hui c'est l'alternance politique faites garde à ce que cela ne soit pas trahi parce que on nous a dit que le Mumba était communiste il a été éliminé aujourd'hui on veut nous dire que Tshisekedi c'est un dictateur pour qu'il soit pas réélu ou éventuellement éliminé alors que vous savez dans un passé très proche qui est source de notre malheur je crois que vous avez tous lu les livres d'Onana sur le gosse dans ce que nous arrive ici au Congo à l'est du pays vous savez que avec l'arrivée de la fidèle c'est la source de notre malheur on a commencé par dire que Mboutu était dictateur bien qu'il l'était réellement mais la vraie question que nous devons nous poser tous nous savons qu'aujourd'hui avec rébellion de la fidèle ou pas Mboutu allait mourir de sa propre mort naturelle parce qu'il était atteint du cancer selon ce que l'on sait alors qu'il était soigné dans les hôpitaux occidentaux est-ce qu'on ignorait qu'il allait mourir dans un avenir très proche est-ce que la rébellion était utile donc avec l'arrivée de la fidèle avec le recul que nous avons aujourd'hui avec les livres de Onana nous considérons que l'insécurité dont nous souffrons aujourd'hui n'a pas pour cause le régime actuel c'est la communauté internationale qui garde un silence coupable contre l'agression de notre pays par notre voisin au Rwanda alors que vous voyez tous ce qui s'est fait pour l'Ukraine c'est comme si l'agression était condamnable selon qu'on est noir ou blanc quand on quitte ce terrain politique où on nous a menés nos amis en robe nous pouvons maintenant déjà indire comme les chefs de l'état il faut assumer cela nous n'avons aucune leçon de recevoir surtout des belges parce que vous savez que dans un passé trop récent les mêmes belges mettaient nos compatriotes une jeune dame dans leur parc zoologique comme un animal donc ce sont des gens qui nous considéraient comme des animaux est-ce que ces gens comme ça peuvent nous donner encore des leçons des droits humains où était le monsieur qui dit qu'il est spécifiant droit humain est-ce qu'il condamne ça est-ce qu'il condamne la guerre de l'Est quand on a dit ça ça c'est le terrain politique pour revenir sur leur point de presse par rapport à ce qui est des droits nous nous sommes approchés comme ONG des droits de l'homme c'est pour ça nous sommes là nous avons nos coordonnées aujourd'hui si vous estimez que vous êtes victime des droits de l'homme n'hésitez pas de nous appeler nous allons faire le nécessaire pour que vos droits soient rétablis s'il y a violation des règles des droits nous nous sommes approchés de l'OPJ qui a eu la charge de l'enquête sur l'interpellation de monsieur Kalonda celui-ci nous a indiqué parce qu'on reproche quoi dans leur point de presse par les avocats belges qui ne connaissent pas par ailleurs les droits congolais ailleurs quand vous allez chez eux pour parler du droit belge ils vous disent apprenez d'abord les droits belges ils ne connaissent pas les droits congolais donc ils vous disent que la durée des 48 heures qui est prévue dans notre constitution de garde à vue a été dépassée alors nous nous sommes approchés de l'enquêteur pour lui poser cette question il nous a répondu clairement qu'il y a l'autorisation de magistrats parce que vous savez que quand on parle de garde à vue on est au niveau de la police c'est pour ça il était au niveau du renseignement militaire mais au bout des 48 heures la personne est conduite devant le magistrat et il passe sur un autre régime qu'on appelle le régime de mandat d'arrêt provisoire donc de la détention et donc tout ça l'OPG nous dit que ça a été respecté et que la détention en droit congolais d'abord la garde à vue en droit congolais c'est 48 heures c'est qu'il y a la même chose qu'en Belgique mais je vous rappelle qu'en Belgique c'était le 24 heures ils ont allongé ça à 48 heures dans un passé récent en 2017 avec la révision constitutionnelle belge vous comprenez qu'ils ont passé de 24 heures à 48 heures donc ils ont allongé pourquoi ils ont allongé c'est parce que les enquêtes nécessitent un temps en France où je suis avocat la durée maximale de garde à vue ça peut aller jusqu'à 144 heures si vous faites un calcul rapide vous êtes entre 3 jours 4 jours et 5 jours en tout cas largement supérieur à la durée de 48 heures au Congo sans qu'on ne puisse crier à la violation des droits de l'homme en France qui est un pays des droits de l'homme donc la durée de la garde à vue en France a été allongée et donc quand on quitte la garde à vue évidemment il est dit que quand on dépasse 48 heures la détention devient arbitraire mais si à supposer que la détention de M. Kalonda était arbitraire parce qu'on aurait dépassé 48 heures cela n'entraîne pas l'invalidation l'annulation des procédures cela n'entraîne pas qu'on puisse mettre Kalonda dehors c'est pour cela les sanctions sont prévues dans le code de procédure pénale je ne vous ai pas présenté mon confrère qui m'accompagne M. Michel je crois qu'il peut donner une disposition légale là-dessus les sanctions ce n'est pas l'annulation mais on peut sanctionner le magistrat qui a pu autoriser cela je crois confrère c'est quel article l'article l'article 188 du code de procédure pénale auquel nous vous renvoyons quant à la détention aujourd'hui on vous dit que M. Kalonda a déjà 45 jours les 45 jours c'est largement encore inférieur parce que la détention préventive peut aller jusqu'à un an maximum premier mandat d'arrêt durer 15 jours après on prolonge dans les termes techniques on parle de la prorogation des 15 jours si l'enquête n'est pas finie on passe à un mois et à un mois si ça expire et que l'enquête n'est pas finie on prolonge de mois en mois jusqu'à d'où que mon confrère peut encore vous donner un article auquel on va vous renvoyer c'est c'est 190 c'est l'article 190 du code de procédure pénale après une autre question qui s'est posée sur l'arrestation on dit que M. Kalonda au moment de son interpellation on a vu la présence de la garde présidentielle cela est normal parce que nous vous renvoyons encore un article du code de procédure pénale militaire c'est l'article 190 vers la fin qui permet que l'agent qui a le mandat d'amener parce que quand on a l'interpellé quand on a sur le tarmac il y a un agent qui a un mandat d'amener le mandat d'amener c'est l'ordre qui est donné de dire ramenez-nous cette personne-là qui est suspectée d'avoir commis d'infraction alors cet agent-là quand il arrive et qu'il y a résistance ou tentative de fuite il fait appel à la force publique la plus proche en l'espèce l'on doit se demander est-ce que M. Kalonda se retrouvant sur le tarmac était-il en train de fuir ou pas en droit quand on se trouve vers les arrêts de bus ou de train comme à la gare centrale pour aller à Matadi alors que vous êtes recherché on appelle ça circonstance de fuite est-ce que Kalonda qui se retrouve à l'aéroport en droit ça s'appelle circonstance de fuite et donc deuxième circonstance est-ce qu'il avait il refusé dans tous les cas il y a au moins probablement possibilité de croire qu'il y avait une circonstance de fuite et la loi dit l'article 190 qu'on vient de vous donner dit que l'agent fait appel à la force publique la plus proche et vous savez tous que notre aéroport la force la plus proche c'est la garde républicaine qui garde l'aéroport ça c'est des notoriétés publiques et enfin on vous dit mais Kalonda est civil alors qu'il se retrouve en prison d'un dolo militaire c'est normal on vous renvoie encore à d'autres dispositions légales quand vous êtes civil et que vous avez commis une infraction avec arme on vous avait entendu parler de l'arme détention illégale d'arme ou quand vous avez et ça j'ouvre une parenthèse rapidement que je ferme pour faire un panne arrière sur le quoi c'est le défunt cher Ruben on connaît le ministre honoraire ou le député si l'on admet que le garde-corps lui avait laissé l'arme c'est grave parce que en ce moment là s'il est contrôlé on va considérer qu'il était en détention il était en port illégal d'arme parce qu'on ne laisse pas une arme entre les mains d'un civil ou de quiconque qui n'en a pas l'autorisation j'ai fermé cette parenthèse pour dire que ce monsieur qui est capitaine ne pouvait pas violer ces règles là et enfin je crois qu'on a tout fini par rapport à ce deuxième point et le troisième point je prépondrai à vos questions c'est par rapport à ce que monsieur Njabirungo dit que monsieur Matata peut refuser de répondre à la convocation de la Cour constitutionnelle c'est un ordre manifestement illégal je rappelle je rappelle qu'il y a un arrêt mon confrère en donnera les références qui a dit ceci qu'on ne peut pas soumettre les actes judiciaires au contrôle de la Cour constitutionnelle et donc le mandat la convocation de la Cour constitutionnelle lancée à monsieur Matata c'est un acte judiciaire et seule la Cour constitutionnelle peut dire que c'est anticonstitutionnel ou pas or cet acte là ne peut pas faire l'objet des contrôles par quiconque donc monsieur Njabirungo vous savez il y a un livre j'en finis très rapidement il y a un livre récent et c'est ça le problème du Congo aussi que je constate on lutte contre l'analphabétisme mais on n'a pas encore commencé à lutter contre les nouveaux analphabètes qui on appelle nouveaux analphabètes il y a un livre là dessus ce sont les intellectuels comme vous et moi mais qu'ils ne lisent plus donc nous craignons que notre monsieur Njabirungo qui n'ait pas eu à s'adapter depuis qu'il a commencé depuis 30 ans à parler du droit pénal donc il doit savoir que ce qu'il dit ne repose sur aucun fondement juridique un citoyen ne peut pas apprécier de la validité de mandat d'amener sinon il s'expose lui-même monsieur Njabirungo à l'incitation à la rébellion ne refusait pas de répondre à une invitation d'un parquet sinon ça s'appelle rébellion deuxièmement monsieur Njabirungo dit quelque chose d'anormal pour dire qu'un ancien premier ministre n'a pas de juge pénal et enfin il vous dit que l'arrêt Kamoul-État 2 contredit l'arrêt Kalouba et il s'agit là d'un réveillement juridactuel et on ne sait plus où donner la tête tout ça ne repose sur aucun fondement scientifique je crois que vous êtes bien averti vous avez suivi la conférence de presse de monsieur Njabirungo si vous me posez des questions là-dessus je vous démontrerai en quoi tout ce qu'il dit ne repose sur aucun fondement scientifique je vous remercie de votre attention ça a été difficile de condenser beaucoup de choses en peu de temps je pense mais je pense qu'on va enrichir ce point de presse avec vos éventuelles questions je vous remercie merci beaucoup maître c'est difficile vous avez abordé trois grands sujets d'actualité qui sont aussi commentés d'une manière beaucoup très vastueuse nous demander de poser une seule question c'est vraiment impossible la première des questions c'est une question que vous pouvez vous présenter je m'appelle Joël Kadén-Tanga je suis journaliste à Impact News ma première petite préoccupation elle est de curiosité nous sommes habitués dans notre pays à avoir des ONG des droits de l'homme d'obédience pouvoir opposition de quel côté vous dansez c'est une petite question de curiosité la deuxième j'aimerais revenir sur les exceptions soulevées par le professeur Yabirou en ce qui concerne le le premier arrêt que l'on appelle arrêt Kalouba l'arrêt je n'ai pas ce que c'est oui 001 voilà alors dans cet arrêt les exceptions soulevées par Kalouba la première par Yabirou la première était que la cour de vrai s'est déclarée incompétente pourquoi parce que il n'y a pas une loi des procédures qui organise la poursuite d'un ancien premier ministre pour le chef de l'état pour les anciens chefs de l'état la question avait déjà trouvé la solution avec la loi portant statut des anciens présents la réplique tandis que pour le premier ministre il n'y a pas une loi de procédure la constitution l'a bien dit aux articles 63 et 64 mais il n'y a pas une loi de procédure quant à ce et deuxièmement la si il doit être poursuivi pour détonnement la conséquence il y a une sanction subsidiaire à l'article 67 de la constitution c'est qu'il doit y avoir la déchéance mais parce qu'il manque la conséquence étant donné qu'il n'est plus en fonction c'est qu'on ne peut plus appliquer la première sanction qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça est-ce que Ndiabiru n'avait-il pas raison et enfin je réfléchis comme étudiant enfin est-ce que les juges de la Cour Coursonnelle peuvent-ils être poursuivis pour d'ordre parce que dans cet arrêt ils se sont prononcés pratiquement sur le fond ils n'ont pas épuisé la forme alors vous savez que le droit la Cour d'entrée c'est la forme mais ils ont abordé directement la question relative au fond le premier ministre ne peut pas être poursuivi alors que la forme voudrait qu'il y ait la procédure on est en train de discuter avec les amis pour dire la seule solution est-ce que ils peuvent-ils être poursuivis et aujourd'hui qu'il n'y a pas la loi de procédure poursuivre l'ancien premier ministre peut-on recourir à l'analogie pour prouver la procédure des ministres des premiers ministres en fonction afin de le poursuivre voilà ça c'est autour de la de la deuxième problématique la troisième concernant qu'à l'onda en effet vous l'avez dit nous avons deux principes encore qui me semblent avoir été violés par l'obégie que vous avez abordé le premier principe c'est la présomption d'innocence et le deuxième principe c'est le secret de l'instruction mais ici l'obégie vient il établit directement le fait il qualifie le fait alors que c'est de la compétence du ministère public d'où est-ce que cette OPJ attirait cette compétence cette attribution dites la compétence et l'attribution pour qu'il qualifie les faits et même préparer la défense de l'onda d'avoir accès aux infractions aux faits infractionnels établis et même de se préparer parce que la procédure en droit pénal c'est une procédure de surprise mais ici il a pratiquement balisé la voix pour la défense de monsieur Calouna voilà que je ne veux pas revenir sur le troisième point que lors du débat je pourrais réconner si le modérateur me le permettrait évidemment d'accord merci j'ai entendu sans l'avoir vu c'est un célèbre journaliste ici suivi même à l'extérieur largement je suis heureux de le voir là-bas alors il a été trop difficile pour moi de l'arrêter parce que il a développé toutes les thèses alors on va condenser première question de quel côté sommes-nous nous comme ONG état des droits en marche nous sommes du côté alors je vais prendre la bonne formule mais il ne faut pas maintenant que ça soit mal interprété je dis nous sommes du bon côté de l'histoire l'histoire ici n'étant pas celle que l'on dit selon le pouvoir et l'opposition non l'histoire ici c'est notre histoire politique je vous ai dit que nos pères ont eu l'indépendance et quand nos pères ont eu l'indépendance ils n'avaient pas l'âge que nous avons aujourd'hui des lumbumbas de Kassaboub dont vous entendez parler étaient moyen âge 25-30 ans la vraie question qu'est-ce qu'on fait de notre jeunesse aujourd'hui ce n'est pas la question de ça est-ce que notre jeunesse aujourd'hui entre 25-30 ans entre en politique est-ce qu'elle est responsabilisée je crois que je prône le renouvement de la classe politique parce qu'aujourd'hui nous ne voyons pas des ministres de 25 à 30 ans alors que nos pères à cet âge là jouaient déjà le grand rôle et pourtant nos jeunes aujourd'hui à 25-30 ans on dit sont des enfants cette manière d'infantiliser la jeunesse est grave ça c'est ce qui est plus important mais vous comprenez que nos pères de l'indépendance ont trahi l'indépendance maintenant deuxième mouvement de l'histoire c'est l'alternance pourquoi j'ai mis l'état des droits en marche c'est parce que depuis l'élection de monsieur Tshisekedi en 2000 les élections de 2018 nous avons eu la première alternance politique en paix sans que l'ancien président soit tué ce qui était l'habitude chez nous on n'a jamais eu ça c'est une occasion historique en Afrique elle est moins de nos regards mais pour capitaliser cela l'alternance pourquoi il y a eu des morts de Rossi Moukendi d'Hereuse Mémoire et surtout Etienne Tshisekedi tout ce combat pour la libération ça a été pour l'installation d'un état des droits et donc nous devons saisir cette occasion historique pour accompagner l'état des droits sans sombrer encore dans ce qu'on tente de nous tromper pour aller dans d'autres directions vous savez j'ai parlé tout à l'heure de l'état de coloniser ou d'esclaves ils sont caractérisés par le changement des maîtres vous avez eu les comment les colons nos pères vont vous dire ah sous belges on commence à regretter la colonisation c'est comme les enfants d'Israël quand on les sort de l'Egypte ils les regrettent ils les rentrent ça c'est le matin de coloniser nous avons eu comment on appelle Mobutu il était mauvais dictateur Kabila arrive bon Kabila est là il est dictateur Tshisekeda arrive Raïssa Zonga ça c'est le matin de colonisation donc mon avis c'est pour accompagner ce mouvement d'état des droits et donc quand je dis du bon côté de l'histoire c'est que cette histoire vous appartient nous appartient nous devons sensibiliser pour que nous ne perdions plus l'occasion où notre pays s'est inscrit dans la bonne direction d'état des droits pour ne pas sombrer encore dans les chaos pour qu'on nous amène des nouveaux des spots parce que vaut mieux un diable que l'on connaît et non pas d'autres anges dit-on je crois j'ai répondu à votre question nous n'avons pas de subvention extérieure si ça arrive nous ne les refuserons pas nous garderons notre indépendance et nous ne sommes ni du côté du pouvoir ni du côté de l'opposition nous sommes du bon côté de l'histoire si à partir de notre limite c'est que que soyez opposition ou pouvoir que vous ne puissiez pas franchir la loi pour sombrer dans l'arbitraire là où il y a l'arbitraire il y a notre action voilà je pense avoir répondu à votre question Are Kalouba voilà je préfère vous résumer en un mot la question ici la thèse de Nabi Rungo c'est dire que l'ancien premier ministre n'a pas de juge ça c'est un raisonnement aberrant parce qu'il ne repose sur aucune logique et cette même logique là et ce raisonnement là ne repose sur aucun fondement scientifique la logique c'est que vous comprenez qu'on ne peut pas avoir un système juridique où quand quelqu'un vole il n'a pas de juge ce n'est pas logique deuxièmement scientifiquement quand bien même l'article 163 et 164 qui reconnaissent à la cour pénale la compétence à supposer que cet article ait dit que l'ancien premier ministre ce n'est pas vrai mais c'est ce que Nabi Rungo dit à supposer que l'article puisse dire cela on ne va pas l'interpréter de cette manière pourquoi ? parce que cet article les juges constitutionnels ne vont pas l'appliquer il va être en contradiction avec ce qu'on appelle objectif constitutionnel quand vous prenez l'exposé des motifs au point 6 on dit les préoccupations majeures qui ont animé les institutions de notre constitution c'est lutter contre l'impunité donc l'objectif constitutionnel c'est la lutte contre l'impunité s'il y a une loi maintenant qui vient contredire cet objectif cette loi on ne l'applique pas vous comprenez ? donc si on vient dire qu'un ancien premier ministre n'a pas de juge c'est que vous admettez que M. Samuel Lecombe puisse prendre toute la caisse de la république mettre dans ses comptes et démissionner il partira avec vraiment les budgets ils ont bien 16 milliards on dit il peut prendre tous les 16 milliards et démissionner il n'aura pas de juge c'est long et c'est logique vous voyez que vous donnez à un monsieur comme ça le micro et puis il enseigne nos enfants c'est un dangereux public parce qu'on ne repose sur aucun raisonnement scientifique maintenant quand j'ai dit ça je vous avais compris que j'ai dit quand bien même la loi dirait ça ça ne peut pas être appliqué parce que ça contredit l'objectif constitutionnel à ce moment là que fait le juge constitutionnel il donne le bon sens à la loi c'est en cela qu'on dit que les autres juridictions ont la compétence de leur propre compétence donc ils peuvent interpréter la loi dans le bon sens et dégager ce que les textes ne disent pas vous comprenez donner la bonne compréhension et condamner c'est ce qu'on appelle la politique pénale ça veut dire qu'on doit tout faire pour qu'il n'y ait pas ce que l'on appelle déni de justice on ne peut pas concevoir mais ce que Matate dit là n'est pas plutôt Matate oui par son avocat n'est pas vrai je vous renvoie à l'article 199 de la constitution qui dit que c'est ce qui est arrivé à Chériber il a été convoqué pour aller faire la déclaration de son patrimoine il me semble l'article 99 permet cela et là on répond aussi à la question de ceux-là qui disent qu'est-ce qu'il est à aller chercher à la co-concisionnaire l'article 99 de la constitution dit après leur fonction quand on dit après fonction c'est on est dans fonction ou on est ancien donc après fonction du premier ministre Sam Lecombe il sera tenu comme on avait convoqué à être convoqué pour aller faire la déclaration de son patrimoine continue la loi si cette déclaration est estimée frauduleuse on engage des poursuites pénales à ce moment-là quand on engage des poursuites pénales à l'article 99 de la constitution c'est contre l'ancien premier ministre or dans une aberration la plus totale Nabi Rung vient vous dire nulle part dans la constitution on a écrit l'ancien premier ministre mais ça n'a pas de sens quand vous prenez l'article 104 du code de procédure pénale on dit la compétence parce que la question c'est par rapport à la compétence quand la compétence s'apprécie c'est au moment de la commission de fait quand on dit à l'occasion en français ça veut dire au moment où il était on n'est pas obligé de dire ancien quand vous dites que j'ai acquis ce téléphone à l'occasion de mon passage à une chaîne de télévision si on veut dire ou à l'occasion de ma fonction de journaliste si vous n'êtes plus journaliste on va dire c'est au moment où vous étiez journaliste donc je crois que les affirmations de monsieur Nabi Rung ne reposent ni dans une logique ni dans un argument scientifique et donc le premier ministre l'ancien premier ministre doit être jugé alors vous posez la question mais vous avez vous même dit que la deuxième sanction est subsidiaire ok c'est qu'il y a une principale la principale c'est la prison si vous êtes ancien premier ministre vous avez volé on vous met en prison donc la place de Matata c'est d'aller en prison s'il est établi qu'il a volé et l'argent en jeu c'est beaucoup alors maintenant vous dites mais qu'est-ce qu'on fait maintenant des sanctions subsidiaires alors je vous donne un exemple simple j'ai vu je n'étais pas encore au pays il y a une dame major qui avait tiré sur quelqu'un dans une manifestation qui est aujourd'hui major Karine c'est ça qui est aujourd'hui en prison à supposer qu'au jour où elle a tiré sur cette personne elle a quitté l'armée on allait la juger ou pas la réponse est oui quand on la juge est-ce qu'elle est major parce qu'elle a quitté l'armée elle n'est plus major qu'est-ce qu'on fait d'elle on ne va pas lui enlever les grades qu'elle n'a plus donc cette sanction là subsidiaire ne s'appliquera pas parce qu'elle n'a plus sa raison d'être je crois que j'ai répondu à votre question et ce raisonnement là de Matata ça peut donner lui à tout un point de presse appelé N'Abirungou bon le problème c'est qu'il encore une fois mental décolonisé ici l'on trouve que les étudiants de N'Abirungou disent et ont peur de le contredire et ils appellent toujours mon maître ça c'est le maître une anecdote j'ai rencontré monsieur N'Abirungou ici à l'auditorat militaire à faire à l'audience au palais de justice ici militaire il était accompagné d'un confrère moi je l'ai reconnu et beaucoup plus j'allais saluer l'ami et l'ami me dit lui c'est notre maître c'est Dieu quand il parle je me contredit j'ai regardé j'ai regardé N'Abirungou j'ai dit monsieur je t'ai contredit alors s'il m'entend vous êtes journaliste organisez l'espace de communication parce que eux ils ont les moyens voler de l'état en tout cas présumé et on leur tend les micros il faut la monolithique pour éclairer l'opinion il faut un débat contradictoire organisez ce débat là nous dirons à N'Abirungou par A plus B qu'il a menti et à la population et s'il enseigne ça à nos enfants il est un danger public en même temps nous disons ça à l'université de Lubumbashi où on a vu les professeurs disent qu'ils ne savent plus où donner la tête mais si les professeurs ne comprennent pas les droits qu'est-ce qu'ils vont enseigner à nos enfants donc tous ils se sont trompés maintenant vous les appelez tous dans la salle seuls contre tous on commence à la levée du soleil avant que le soleil ne se couche eux-mêmes auront reconnu que j'ai raison je crois vous avoir répondu merci beaucoup sur procédure par rapport à la loi de la procédure sur croissance non mais je vous dis l'article 64 ne dit pas ce que Nia Birungo dit c'est la loi de procédure ici quelle procédure sera entamée la procédure est prévue à l'article 166 l'article 166 demande deux tiers de la majorité du congrès pour engager les poursuites contre l'ancien président et l'ancien premier ministre déjà la loi sur l'ancien président qui dépénalise qui rend le président irresponsable cette loi est anticonstitutionnelle quand une loi contredit la constitution cette loi là elle est anticonstitutionnelle on ne l'applique pas donc on ne peut pas concevoir une loi qui dit qu'on commet une infraction et on n'est pas responsable l'article 12 de notre constitution dit tous nous sommes égaux devant la loi donc c'est la loi là dont on a fabriqué pour tailler une chaise et préparer l'impunité à monsieur Kabila éventuellement parce que les gens disent que mais Tisekedi ne peut pas réformer cette loi là face à la range non s'il peut aussi se complaire dans cela le même régime lui sera appliqué mais est-ce que pour changer la constitution est-ce qu'on en est prêt à quelques mois je ne pense pas donc je pense que l'article 164 et 163 ne disent pas ce que monsieur Njabirungou dit ok et la loi de procédure c'est l'article 166 qui dit quand vous êtes ancien premier ministre ou ancien président de la république il faut deux tiers de majorité pour vous poursuivre mais quand vous n'êtes plus président de la république ni premier ministre on n'a pas besoin de convoquer le congrès on vous suit comme un citoyen ma tata c'est un citoyen comme vous et moi le fait d'être sénateur entraîne qu'il n'a pas il a tout simplement ce qu'on appelle le privilège de poursuite on va appliquer s'il est à la cour de cassation il y a des lois donc c'est là on est en train de perturber l'esprit et s'il n'est plus ministre on ne convoque pas le congrès comme il n'est plus ministre on le poursuit en obtenant l'autorisation comme il est sénateur d'élever pas d'immunité les immunités ne s'enlèvent pas n'est-ce pas d'élever les privilèges et les poursuites c'est ce qu'on a obtenu le président du Sénat avait autorisé l'élever de ce privilège parce que le Sénat était en congé et donc quand le Sénat est en congé c'est le bureau et donc dire qu'il y a acharnement il est entré totalement de se tromper et voilà il doit répondre et quand on a vu son cinéma à Kindou il dit que la population refuse que je vienne répondre vous comprenez c'est un monsieur qui veut être président de la publique mais qui voit dans son coin et il organise ses frères et soeurs tribaux pour s'appuyer sur eux en disant empêchez-moi d'aller répondre mais vous comprenez c'est grave c'est une rébellion donc ce monsieur en dehors de faits pour lesquels il est poursuivi il peut être pris pour flagrance pour avoir fait la rébellion et avoir incité à la rébellion la rébellion ici ce n'est pas la rébellion à l'est la rébellion c'est le refus à respecter l'autorité et donc refuser de répondre à une convocation en constituant une force constitue la rébellion je crois que vous souffrirez que on fasse un autre débat là dessus mais je crois au PJ Kalonda quelle était la question encore la question c'est l'adolation point de presse bon voilà est-ce qu'il y a une loi qui interdit que la police s'exprime il n'y a pas une loi comme ça quand vous regardez maintenant comme maintenant les crimes que l'on deplore contre monsieur cherubin la population inquiète qui arrive en premier sur les lieux de crime c'est la police la police peut communiquer à la presse pour apaiser la population et donner les éléments utiles pour l'information sans entrer au fond du dossier vous comprenez c'est comme ça que vous voyez en Europe la police a des chargés de presse donc vous comprenez que nous sommes encore trop archaïques excusez-moi ce n'est pas une injure notre police doit avoir les journalistes et nous avons beaucoup de jeunes gens qui finissent qui n'ont pas de boulot alors qu'ils doivent être engagés dans des polices dans l'armée et vous avez vu le général Kassongo commettre une erreur grave parce que nous ne sommes pas encore à ce niveau là il s'exprime au lieu de prendre un chargé de communication de la police qui lui a étudié la communication parce que quand il y a un événement ce n'est pas tout le monde qui communique il y a ce qu'on appelle communication de crise quand il y a crime de chéribe au kende vous n'appelez pas tout le monde venir s'exprimer parce qu'il peut dire des choses qui peuvent embraser la population donc il faut la communication n'est pas interdite les belges qui ont dit ça les petits jeunes belges je le respecte comme mes confrères mais comme ils sont politiciens j'ai trouvé que ce sont des petits colons qui voulaient nous entraîner dans des choses graves c'est pour ça que je répète les petits jeunes belges chez eux ils ne peuvent pas dire ça parce qu'ils savent que la police moi je suis avocat en France quand il y a quelque chose la police part et puis quand ça passe au parquet il y a le procureur de la république qui s'exprime comme on l'a fait avec le procureur général pré-cours de cassation ça ça ne viole pas l'instruction encore le mot instruction ce n'est pas un mot congolais l'instruction il faut qu'on sache ce que ça veut dire ce n'est pas du français l'instruction bon pour ne pas entrer en détail c'est quand il y a les crimes et qu'il y a un juge qu'on appelle juge d'instruction c'est que nous n'avons pas ici quand il s'agit de violation des secrets c'est quand on dit que quand on a dit ceci dans son PV là on commence à entrer dans les éléments d'enquête mais quand on communique il n'y a pas violation des secrets sur ce point là je crois que l'OPJ de la DEMIAP n'a commis aucune faute Maître Ouskar Moudiaï puisque vous êtes voilà vous êtes une finance d'aide qui vit pour les droits des l'hommes comment comptez-vous comment vous vous organisez à votre niveau pour apporter votre soutien aux enquêtes et à l'assassinat de la DEMIAP je n'ai pas pour gérer à votre niveau et qu'est-ce que vous proposez voilà une piste et solution et une dernière troisième question et voilà puisque vous venez de dire là que vous reprochez à monsieur il y a des mots qui ne reposent pas sur sur aucun fondement scientifique comment vous expliquez la question alors rapidement nous allons prendre une personne monsieur je suis du ma question c'est pour sur la question d'une enquête internationale m'est à festiger le fait que certaines personnes ont demandé une enquête internationale pour le c'est le c'est 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 le l'assassinat de chéri ou qui vous avez évoqué la question de le colonialisme qu'est ce que vous voulez exactement pour vous je voudrais savoir parce qu'il a besoin de le même dans un conseil associé la belgique et l'africide d'un point de de on devait être épris par africanisme on s'est contenté par exemple de l'Afrique sud pour essayer d'éviter ce qu'on appelle le néocolonialisme maintenant est-ce qu'une enquête avec laquelle on associe la Belgique est-elle moins néocolonialiste qu'une enquête internationale très bien vous avez bien suivi j'ai trois autres questions c'est j'assimé encore le premier point de l'arrêt de le 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 il y a deux questions qui ont suscité mon curiosité quand vous posez la question de savoir est-ce qu'il était n'importe dans où pour que j'ai avisé au quai de dépose sa requête c'était nécessaire que lui l'accompagne son garde selon vous c'est au quai qui est allé accompagner son garde de tord est-ce que c'est mauvais parce que c'est lui qui a demandé de l'accord qu'il aille seul jusque devant le parquet et rester dans sa propre voiture et avec son garde du corps aller déposer et s'arrêter et aussi je pense vous êtes sans ignorer qu'un garde du corps ne peut pas entrer dans une institution avec son âme ça vous ne ne direz pas que vous ne le savez pas vous ne le connaissez pas même si c'est un premier ministre même chez nous dans une station radio télévision un policier un militaire ne peut pas là où il a des policiers déjà en travers ce normal voilà un but je ne sais pas si ce sont des questions ça c'est important vous demandez à notre niveau quel est notre rapport en tant qu'ONG ce que je fais c'est déjà l'apport je soulève des questions qui permettent à l'enquête d'être orienté n'est ce pas maintenant c'est une contribution il y a certaines questions qu'eux-mêmes ne se sont pas posées et que à travers ce point de presse ils vont pouvoir orienter l'enquête et si cela n'est pas fait mais c'est pour ça nous sommes ONG c'est pour ça moi je prône la démocratie participative la démocratie citoyenne le l'assassinat de monsieur cherubin aukende n'est plus un problème que de sa famille c'est un problème national parce que si cet assassinat a une incidence si c'est on a demandé à qui ça profite les crimes si c'est pour perturber les élections à qui ça profite mais vous comprenez les victimes ce sera les congolais qui ne verront pas les élections arriver et qui verront la marche de l'état des droits embrouillés parce qu'on va nous amener encore dans ce qu'on appelle négociation où les politiciens s'enrichissent donc nous sommes là pour veiller si l'enquête va dans la bonne direction nous acclamons s'il y a des erreurs et des égaréments nous faisons nos observations on est là pour faire les observations nous n'avons pas d'autre pouvoir que cela bon ce que je préconise scientifiquement par rapport au prof Njabirungou est-ce qu'il commence lui-même à me contredire dans ce que j'ai dit en un mot qu'il commence à nous dire dans quel pays au monde en dehors du Congo qu'il veut installer vous savez que c'est un fondateur de PPRD donc c'est un politicien il veut instaurer au Congo l'impunité interdite par la constitution alors en dehors du Congo est-ce qu'il peut nous citer un seul exemple lui qui s'est dit avocat international et je ne sais pas ce qu'on entend par avocat international si on part plaider ailleurs on dit on est international si on vient si les Belges viennent au Congo plaider est-ce qu'ils deviennent pour autant internationaux parce qu'ils viennent au Congo la réponse est non c'est ce que notre jeune frère désolé d'y dire jeune frère mais parce que j'aime la jeunesse monsieur le journaliste a appelé que je suis pour l'africanisme je suis contre le néocolonialisme donc par rapport à cette question là il y a l'expérience de plus de 30 ans qu'on dit que l'éliminat de tous qui nous donne un seul exemple pour poser lui la question un seul exemple au monde où on a un pays où quand on commet une infraction on n'a pas de juge s'il en trouve bravo mais le fait d'avoir un pays où on commet une infraction et qu'il n'y a pas de juge ça s'appelle le déni de justice le déni de justice c'est le refus de trouver un juge pour quelqu'un et cela est condamnable et ça n'existe pas bon voilà et quand bien même il y aurait une compétence comme on dit parce que la co-construction c'est déjà incompétente sachant que je vous dis que l'arrêt conflit des compétences et c'est réglé donc c'est assez trop technique mais restons sur une seule question dans ce que Nabi Rung veut nous dire il veut nous imposer un pays où on peut voler sans être puni est-ce que en dehors du Congo il y a un autre exemple au monde est-ce que cela est logique bon maintenant s'il peut répondre à ça nous pouvons organiser le débat vous êtes journaliste appelez-le appelez-moi nous ferons le débat et vous verrez que ce qu'il dit n'est ni logique ni ne repose sur aucun fondement scientifique alors je crois que pour notre ami journaliste qui nous demande qui trouve que nous sommes les africanistes et que l'on est contre le néocolonialisme oui monsieur vous avez bien compris ma démarche je suis totalement contre le néocolonialisme je crois que vous non plus vous ne pouvez pas l'accepter bon maintenant pourquoi nous disons qu'il y a un néocolonialisme est-ce qu'un jeune Congolais peut aller à l'ambassade de Belgique demander le visa pour aller défendre quelqu'un en Belgique et on lui donne facilement en disant qu'il va aller attaquer le roi ou le premier ministre donc il doute de la légitimité vous savez qu'en Belgique il y a l'extrême droite l'extrême droite c'est les gens qu'on qualifie à peu près comme les racistes donc les extrémistes si maintenant un parti d'extrême droite arrivent au pouvoir comme en Italie ok est-ce qu'on peut dire comme on est en train de dire ici avec la loi Tchani parce que les gens d'extrême droite ils disent que les noirs n'ont pas ils sont inférieurs parfois pour cracaturer donc c'est pour ça on dit qu'ils sont un peu racistes est-ce qu'on peut prendre un Congolais qui prend le visa pour aller en Belgique ou en Italie aller dire qu'il les trouve qu'il ne fallait pas qu'on puisse élire quelqu'un d'extrême droite ou quand leur premier ministre sans les citer a une orientation sexuelle différente de notre culture vous connaissez là-bas il y a l'homosexualité si vous dites contre on dit que vous êtes homophobe mais nous dans nos valeurs jusqu'à là nous nous considérons que l'homosexualité n'est pas une bonne chose est-ce que vous pouvez prendre votre avion pour aller attaquer un premier ministre qui serait homosexuel en Belgique la réponse est non vous comprenez que quand je dis ça c'est pour avoir vécu avec eux et que je comprends bien leur société l'île et la Belgique c'est 30 minutes c'est comme Bandar Moulard et Tchoubang donc les gens qui ont parlé là nous connaissons chez eux ils ne peuvent pas dire ce qu'ils ont dit on ne peut pas en tout cas se permettre en tant qu'étranger venir dire que le président Tchiseguedi n'a pas été élu par quelle fenêtre vous entrez dans notre politique ça c'est ce que nous avons connu avec les Louis-Michel qui ont soutenu Kabila ici et qui ont pris nos minéraux ça nous condamnons avec la dernière énergie pour ce vous me demandez qu'est-ce que notre association fait nous avons à notre tour saisi monsieur le président Paul Sapou de la commission nationale des droits de l'homme qu'eux-mêmes ont saisi pour demander qu'on ne puisse avoir aucun égard à leur plainte et en même temps il ne faut pas qu'ils puissent vous éblouir ils disent qu'ils ont saisi le conseil des Nations Unies ça c'est le discours qu'a tombé là fait avec maître Dupont Moriti ces conseils là n'ont pas de leçons à donner de toute façon leurs décisions n'ont aucune valeur juridique ce sont des recommandations morales nous sommes un pays indépendant et on n'a pas de leçons à recevoir je préfère être clair là-dessus et je l'assume et ce sont des gens avec qui l'on vit s'ils veulent des débats nous pouvons porter ces débats à Bruxelles et je pense aussi que monsieur Daïuel s'il n'y voit pas d'inconvénients nous nous portons prêts à porter plainte contre ces gens pour dénonciation calomineuse voilà je crois que je répondais à votre question et enfin la dernière question c'était le fait que je crois monsieur le journaliste au fond je suis c'est Top Congo notre célèbre chaîne attention il ne faut pas que je tombe dans la concurrence des loyales nous sommes très heureux avec notre ami de Top Congo je crois que c'est la deuxième fois que vous venez à ma conférence de presse je vous en remercie est-ce que c'est mauvais de venir avec son garde-corps c'est ça moi je ne suis pas sur des considérations d'ordre moral quand on fait l'enquête on se pose la question de ce qu'il y a normal dans ce qu'il y a normal c'est qu'on demande est-ce que le comportement affiché est un comportement d'un homme normal si ce n'est plus normal ça devient curieux on doit creuser là-dessus la question n'est pas d'autre mot ma question est vous-même qui êtes des Top Congo si vous avez votre garde-corps et que vous n'estimez pas aller répondre parce que vous êtes trop pris c'est pour ça vous ne voulez pas aller répondre les mêmes jours et que vous faites un courrier et c'est votre garde-corps qui est chargé aller déposer les courriers c'est ça ma question est-ce que d'habitude monsieur prenait lui-même son volant en envoyant son chauffeur ailleurs ou c'est la première fois qu'il a pris le volant lui-même avec son garde-corps en voyant son chauffeur chez son père ça sont des questions qui permettent vous savez quand on est en criminologie le premier suspect c'est le plaignant bon je crois avoir répondu à votre question la question ce n'est pas mauvais ou pas la question est-ce que le comportement là est le comportement normal si ce n'est pas le comportement normal il y a enquête deuxième question merci cher maître Michel est-ce qu'on peut entrer avec son arme non on ne peut pas entrer avec son arme mais qu'est-ce que l'on fait quand on est policier un policier ne laisse pas son arme entre les mains d'un civil parce que vous savez qu'une arme armée un civil qui touche ça mal il peut déclencher la balle et se tuer lui-même l'arme ne joue pas avec et le monsieur c'est un capitaine voilà le comportement normal recommandé aux policiers c'est quand il vient avec son arme il la décharge n'est-ce pas il laisse entre les mains de ses collègues policiers est-ce que le capitaine l'a fait la réponse est non pourquoi lui qui a maintenant le rang de capitaine c'est la première chose qu'on apprend à celui qui vient d'entrer dans l'armée c'est ce qu'on appelle les consignes de sécurité pourquoi il n'a pas respecté les consignes de sécurité deuxième observation et troisième observation quand il laisse l'arme il monte pour déposer le courrier à qui il laisse l'arme s'il était à deux donc considère qu'il a laissé ça à monsieur cheribé ministre député pendant qu'il se déplace en lui laissant l'arme entre ses mains si nous étions dans des pays comme en Europe où la police passe de manière inattendue s'il y a un contrôle de police dans sa voiture où on lui trouve avec l'arme pendant que l'autre est en train de déposer le courrier l'infraction de port d'armes illégales est consommée on le met note alors comment il a pu accepter lui à son rang d'accepter l'infraction vous comprenez l'infraction commence à l'origine quand le monsieur lui laisse l'arme c'est déjà l'infraction alors comment on accepte facilement de se trouver dans cette situation donc vous comprenez que nous ne pouvons pas avoir de complaisance à ces niveaux pour réussir des questions qui conçoivent ce que j'appelle angle mort je crois vous avoir répondu les seuls éléments ou les seuls facteurs qui montrent qu'il y a un état du droit en l'inverse sinon pourquoi vous n'avez pas délevé d'autres points j'ai entendu vous avez parlé de la parité mais en quoi exactement consiste votre mission dans l'effectivité de vos activités qu'est-ce que vous faites c'est la première question la deuxième même si vous en avez parlé un peu en surrôlant je suis resté quand même sur ma faim je représente ici l'opinion qui n'a peut-être pas eu la chance l'arrêt Kalouba et l'arrêt Kamuleida la constitution dit que les arrêts de la cour constitutionnelle ne sont suscétibles de l'autorité et doivent être immédiatement exécrités lorsque Kalouba sort un arrêt pour déclarer la cour constitutionnelle incompétente et pour suivre un ancien communiste et que Kamuleida revient à la charge pour dire les contraires de ces diavues nous nous trouvons dans quel cas de figure l'état des droits en marche et pourquoi cet ONG l'état des droits en marche bon j'indique que oui effectivement c'est la première fois qu'il y a l'avènement d'un état des droits en marche et je souhaite effectivement sensibiliser mes compatriotes sur ce sens de l'histoire l'état des droits l'état des droits en marche est né bon d'abord il faut qu'on comprenne ce que c'est un état des droits un état des droits c'est un état où il y a le respect des normes donc où les dirigeants comme les dirigeants tous sont soumis à la loi bon très bien mais l'élément important ici sans entrer en détail c'est que depuis que nous sommes Congo c'est la première fois que nous avons connu l'alternance au pouvoir par élection que vous puissiez critiquer ces élections là ou pas la réalité que nous avons connu une alternance au pouvoir de manière pacifique et nous avons aujourd'hui ce que vous appelez ancien président vivant on n'a jamais connu ça ça c'est une occasion historique et il nous appartient de notre génération après que nos pères aient échoué l'indépendance de pouvoir saisir de cette occasion pour consolider l'alternance et ne pas louper cette occasion et quand je dis ça vous allez dire je suis du pouvoir parce que vous me demandez de quel côté je suis je vous ai déjà répondu du bon côté de l'histoire quand je dis ça l'état de droit ce n'est pas l'affaire de Tisekedi parce que Tisekedi passera l'état de droit continuera si aujourd'hui nous accompagnons pas Tisekedi nous accompagnons l'institution nous sommes là pour soutenir les institutions il se retrouve que les institutions sont incarnées par les hommes et l'homme qui incarne les institutions aujourd'hui s'appelle monsieur Félix Tisekedi Tchilombo que vous le mien ou pas nous devons respecter sa fonction comme je vois ici les gens racontent des histoires c'est une fonction et en tant qu'Africain il est le symbole qui nous représente au Congo comme ailleurs et vous vous ne prenez pas beaucoup plus parce qu'on est ici mais entrez dans de l'arrêt RP 0001 de la cour constitutionnelle nous vous épargnons des détails nous allons lire ici vous avez le RP ça veut dire rôle pénal c'est la première affaire enregistrée dans notre pays en ce qui est de la saisine de la cour constitutionnelle sur le plan pénal et ici vous avez le R-Cons 1880 c'est une décision de la cour constitutionnelle qui vient cette fois-là en interprétation d'une disposition de la constitution et donc ici la cour constitutionnelle est allée au fond pour interpréter un article de la constitution ici vous allez lire avec nous nous avons déjà tiré plusieurs copies chacun de nous pourra s'en servir la cour constitutionnelle se déclare compétente là nous avons l'affaire qui requête des madame et monsieur Oulungu Matata Pogno Augustin Casadingoy Gabriel et autres donc la cour s'était déclarée compétente déclare la requête compétente dit que l'article dit que l'article 168 alinéa premier de la constitution est clair n'appelle pas en principe à une quelconque interprétation et donc nous allons tirer copie pour chacun de nous et maître Oscar pourra revenir là dessus nous allons aussi développer en dehors de nos caméras pour que les journalistes que vous êtes vous puissiez avoir l'information et la bonne nous avons dit donc je crois que je l'interviens si vous voulez merci Merci.